... Eh bien, merci à toutes et à tous pour être présents encore ce soir à cette Université populaire d'Aubagne. Ce soir, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Nous avons Louisa Marquez Dos Santos qui va nous parler du contrat social. Nous ne vous faites aucune illusion. Le contrat social, c'était avant Rousseau, dit Jean-Jacques. C'était après. Et puis, aujourd'hui, on est encore en préparation d'un nouveau contrat. Puisque l'an prochain, nous allons avoir des élections nationales. Et donc, il s'agit bien de ça. Mais Louisa va le préciser. Pour ce que j'en ai moi compris, le contrat social, ce sont les règles qu'un groupe, formel ou informel, décide de partager. Et en fait, toujours pour ce que moi j'en ai compris, la volonté de cette mise en place du contrat social, qu'on va dire moderne, était pour prendre le pouvoir, encore une fois, à l'Église, qui s'était approprié ce qui était de son domaine et comment il fallait vivre ensemble. Et puis, quelques lumières ont choisi de proposer d'autres façons de vivre ensemble. Mais on va laisser Louisa nous raconter tout ça. Merci. Merci, Louisa. Merci à vous. Et bonne soirée à vous tous. N'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en partant. Oui, donc, quand on part du contrat social, généralement, on pense à Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il a écrit le livre du contrat social. Et donc, on pense immédiatement à Rousseau. Bonsoir. Mais, en fait, Rousseau est un des derniers penseurs d'une lignée de penseurs de philosophie politique qui apparaît au XVIIe siècle et dont il reste plus grand monde après le XVIIIe. Récemment, au XXe siècle, il y a un penseur américain qui a repris le concept de contrat social, mais en faisant quelque chose de très différent par rapport au penseur du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui est John Rawls. Mais sinon, ce sont essentiellement des penseurs qu'on appelle de l'époque moderne, c'est-à-dire XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, c'est un courant de pensée politique, de philosophie politique. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on va faire un cours en deux parties. Donc, aujourd'hui, on va essayer de dégager ce qu'il y a de commun aux différents penseurs classiques du contrat social, c'est-à-dire, particulièrement dans l'ordre chronologique, Hobbes, Locke et Rousseau. Donc, en effet, celui qui vraiment inaugure d'une manière vraiment explicite la notion de l'idée de contrat social, c'est Hobbes en Angleterre. Bien que ça ait déjà été mis en place par des penseurs antérieurs, comme Grossius, qui est un philosophe hollandais. Donc, on va essayer de dégager les présupposés. Qu'est-ce que ça implique, cette idée de contrat social ? Qu'est-ce que ça a de nouveau ? Pourquoi c'est une idée qui va être vraiment une idée phare dans la pensée, dans la philosophie politique ? C'est ce qu'elle apporte. Et la prochaine fois, du coup, on verra plus précisément le contrat social pensé par Rousseau, qui est le plus connu et qui est, en effet, qui est une pensée politique extrêmement importante et qui, en France surtout, est… Voilà, on en parle beaucoup. Donc, voilà, on commence par ça. Donc, les présupposés de la théorie du contrat social. D'abord, il faut avoir une idée un petit peu rapide du contexte historique dans lequel ça s'inscrit. Donc, si cette théorie a émergé, c'est parce que le contexte politique de l'époque était particulièrement chaotique. Donc, c'est une époque de guerre de religion, comme vous le savez. C'est une époque… Donc, c'est l'époque où émerge la religion protestante et où Luther est excommunié de l'Église romaine en 1521 et qui crée la religion protestante. Donc, cela entraîne un certain nombre de conflits en Europe. C'est une époque aussi de conflits entre les États, les grands États, les grandes monarchies impérialistes qui essaient de conquérir des territoires. Par exemple, bon, je parle là, du coup, du XVIe siècle, ce qui précède un petit peu la pensée du contrat social, comme on le voit par exemple dans la pensée de Machiavel, qui dans Le Prince fait état de cet état de l'Italie, où il y a des cités rivales, où c'est un état de guerre civile constante. Donc, état de guerre, de conflit entre États, de conflit de religion. C'est aussi une époque où, depuis déjà plusieurs siècles, mais se met en place la conception moderne de l'État, c'est-à-dire avec la notion de souveraineté, l'idée de la souveraineté comme manifestation principale de l'État. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise la souveraineté ? En fait, c'est un penseur qui n'est pas encore un penseur, qui n'est pas un penseur du contrat social, mais qui a beaucoup influencé les deux grands penseurs de la souveraineté dans le contrat social, qui sont Hobbes et Rousseau, qui est Jean Baudin, qui écrit, quelle est sa date ? En 1576, à la fin du XVIe siècle, qui écrit un livre qui s'appelle « Les six livres de la République » où il explicite, c'est lui qui explicite la notion qui, depuis, est devenue tellement célèbre de souveraineté. Et donc, la souveraineté, pour simplifier, on pourrait dire que c'est l'idée d'une centralisation du pouvoir politique, d'une autonomisation du pouvoir politique vis-à-vis des autres instances de pouvoir, en particulier, évidemment, de l'autorité religieuse, et l'idée aussi du développement de techniques d'administration et du pouvoir juridique, la police, l'armée, la justice, qui développe des techniques de pouvoir et des fonctionnaires, etc., qui manifestent ainsi la puissance et le pouvoir de l'État. Donc ça, c'est l'État moderne qui émerge du Moyen-Âge et qui existe dans certains pays d'Europe, en particulier en France et en Angleterre. Et donc, ce n'est pas pour rien que ce sont des philosophes anglais et français, surtout, qui vont développer ces visions-là. Donc, ces philosophes s'inscrivent dans ce contexte historique et ils cherchent à fonder en raison le pouvoir politique. Ils cherchent qu'est-ce qui peut fonder et légitimer un pouvoir politique qui se caractérise par la fin de la violence, essentiellement. C'est-à-dire que le pouvoir politique exerce donc une souveraineté qui doit être considérée comme légitime. Et donc, à partir de là, se met en place cette idée d'un contrat social. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette idée de contrat social ? Donc, il y a un certain nombre de présupposés qui sont communs à tous les penseurs du contrat social. et on pourrait dire que le premier présupposé, c'est que... Bon, déjà, on peut remarquer qu'on cherche la légitimité et donc ce qui signifie que le pouvoir politique ne se contente pas d'être un pouvoir de fait, qu'il faut aussi qu'il s'inscrive dans le droit, que ce soit un pouvoir de droit. que le simple contexte historique, la simple réalité historique est insuffisante à fonder. Il faut supposer qu'il y a une valeur qui est une valeur de droit et pas seulement de fait. Ensuite, ça s'appelle contrat social. Donc, c'est l'idée... Et ça, c'est entièrement nouveau. C'est l'idée que, donc, le politique n'est pas une suite mécanique nécessaire d'une nature humaine qui tendrait d'elle-même à instaurer la société, comme avait été dit par Aristote, qui est une pensée qui a été dominante pendant des siècles. Donc, cette idée que l'homme est naturellement politique, avec cette fameuse formule que tout le monde connaît, l'homme est un animal politique. Donc, quand Aristote disait que l'homme est un animal politique, rapidement, parce que sinon, on passerait trop de temps dessus, ça signifie pour Aristote, non pas qu'on a un instinct de sociabilité, ça, c'est trop simplifié, mais ça signifie que l'individu humain ne s'accomplit pleinement que dans la relation avec les autres êtres humains dans une communauté politique, dans la cité. Et qu'en dehors de la cité, dit Aristote, l'homme est soit une bête, soit un dieu, c'est-à-dire c'est un être inachevé, mal fini, qui n'est pas pleinement humain. Donc, c'est une belle idée d'ailleurs, il ne faut pas jeter Aristote aux orties pour autant. Mais bon, cette idée-là, voilà, cette idée, il y a une naturalité de la politique. Cette idée est rejetée du coup, parce qu'au lieu d'être une suite naturelle, c'est artificiel. La politique par le contrat est un choix artificiel qui dépend donc de la volonté des individus qui la constituent. Donc, ce n'est pas la nature qui commande, c'est la volonté des individus. Et ça, ça change énormément la donne, parce que désormais l'idée principale, c'est que la légitimité du pouvoir ne s'assoit que sur le consentement des individus. que s'il n'y a pas de pouvoir légitime, ils le disent tous les trois, il n'y a pas de pouvoir légitime qui ne soit d'abord fondé sur le consentement de l'individu. Après, il y a des différences énormes, puisque, bon, je vais essayer de le dire rapidement, mais on va voir chez Hobbes, ce même principe va justifier plutôt une politique de type absolutiste, surtout pas totalitaire, ça n'a rien à voir, mais c'est une monarchie, ou non pas une monarchie forcément, mais en tout cas un pouvoir de type absolutiste. Locke sera plutôt un penseur libéral, avec une séparation des pouvoirs, une limitation du pouvoir qui va inspirer Montesquieu, par exemple. Et Rousseau va, ça on le verra la prochaine fois, va plutôt parler de justifier une souveraineté démocratique, la souveraineté du peuple, à travers le contrat social. Donc vous voyez des choses très, très différentes, mais qui sont malgré tout liées à cette idée de la nécessité du consentement individuel. Or, qu'est-ce que ça suppose, cette idée du consentement individuel ? Ça suppose que l'individu préexiste à la politique, à la société. Et donc on n'est plus dans un point de vue holistique et un point de vue totalisant comme celui d'Aristote, où l'individu, en dehors du tout, n'existe pas, il n'est pas fini. L'individu n'est pas en lui-même un tout. Il n'y a pas d'autonomie individuelle en dehors de la cité, puisqu'en dehors de la cité, ce n'est pas inhumain. Au contraire, avec la logique du contrat social, l'individu a en lui-même une autonomie. Il préexiste à la société et c'est lui qui fonde la société. C'est-à-dire qu'on a du coup une vision de... Bonsoir. de la finalité de la société qui n'est pas la même. C'est-à-dire que dans la logique d'Aristote, comme il y a une naturalité à vivre en société et que l'individu s'accomplit dans la société, on a du coup l'idée, qui est une belle idée, je trouve quand même, qui est qu'il y a un bonheur commun, c'est-à-dire que la finalité de la société est le bonheur commun qui permet l'accomplissement de la nature humaine. Dans la logique du contrat social, c'est plus l'idée d'un bonheur et d'un accomplissement de l'humanité, c'est l'idée de la défense de l'intérêt des individus. C'est-à-dire que la finalité de la société... Et donc on entre vraiment dans la modernité parce qu'on est encore, on est toujours héritier de ça, de cette idée que la société est là pour satisfaire les intérêts individuels et le premier des intérêts étant celui de la sécurité. La sécurité pour éviter la violence, la peur de la mort finalement, bon je vais y revenir, et ce qui est à l'origine de la vie en commun et non pas l'accomplissement du bonheur commun et de la nature. Vous voyez, ce n'est pas la même logique pourquoi vit-on ensemble ? On ne répond pas de la même manière. On vit ensemble parce que l'individu a intérêt à vivre dans la société. Donc je continue sur cette idée-là. Donc l'individu est complet, est un être complet avant même qu'il y ait une société puisque il faut bien... Alors ça suppose donc du coup aussi un changement de la vision du droit à travers cette logique du contrat social. Les philosophes du contrat social sont tous inscrits dans la... ce qu'on appelle la philosophie du droit naturel. Ce sont tous des... Ils ont tous un rapport, une... comment dire... une variation où ils s'interrogent sur la notion de droit naturel. Ce sont des justes naturalistes. On les appelle comme ça. Le droit naturel n'a pas été inventé par les philosophes du contrat social. L'idée de droit naturel existe depuis l'Antiquité. Et donc il y a des penseurs du droit naturel antique, mais eux, ils vont modifier la notion de droit naturel et donc ils vont instaurer l'idée d'un droit naturel, ce qu'on appelle un droit naturel moderne. Qu'est-ce qui distingue ? D'abord, qu'est-ce que ça suppose l'idée d'un droit naturel ? Je ne sais pas si tout le monde voit à quoi ça fait référence. L'idée d'un droit naturel, c'est l'idée qu'il y a un droit qui est valable universellement, qui peut se dégager d'une manière universelle, qu'il y a des normes donc du juste et de l'injuste, puisque le droit, c'est ce qui permet de dégager des normes du juste et de l'injuste, qui ne dépendent pas entièrement de l'institution de l'État. Et donc il y a des normes qui sont universelles et donc qui ne dépendent pas de la variabilité des différences entre les États et qui permettent du coup cette norme qui n'est pas dans le droit positif mais qui est d'un droit naturel, permet de juger, de critiquer, de faire évoluer le droit positif. C'est-à-dire que le droit naturel, c'est ce qui permet de penser le droit institué. Le droit positif, c'est le droit institué. Ce n'est pas le droit contraire de négatif, c'est le droit qui est posé par l'État. Donc cette idée qu'il y a des normes du bien et du mal, du juste et de l'injuste qui précèdent les institutions, existait déjà, en particulier chez les stoïciens, chez Cicéron, qui a développé cette idée-là. Et puis ensuite, aussi, durant tout le Moyen-Âge, il y a encore cette idée d'un droit naturel mais qui, derrière le mot naturel, il y a le mot, il y a Dieu dans le, donc, durant toute la pensée du Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'idée d'un droit naturel, c'est la distinction entre le roi et Dieu. Ce que dit le roi peut, comment dire, être éventuellement critiqué au regard de Dieu. Ça permet aussi de penser le conflit entre le pape et le roi puisqu'il y a peut-être une distinction entre le droit institué par la politique et le droit divin, on va dire. Donc, avant les penseurs du contrat social, donc je reviens, le droit naturel pouvait se comprendre soit comme le droit divin, comme ce qui était voulu par Dieu, soit, avant le judéo-christianisme, comme l'expression d'une nature qui serait finalisée vers le bien ou en tout cas d'une transcendance parce que que ça soit divin ou l'idée de bien comme chez Platon, que ça soit quelque chose de métaphysique et pas forcément de religieux, c'est quand même l'idée d'une transcendance qui est au-dessus des individus et qui fixe donc la norme de ce qui est bon, de ce qui est juste. Ce qui va changer, donc, vous l'avez compris, c'est que désormais dans le droit naturel moderne, il n'y a plus de transcendance qui fixe la norme, mais c'est l'individu lui-même, l'individu humain qui est porteur d'une norme. Alors, il y a divers, bon, il y a beaucoup de diversité entre ce que l'on entend par droit naturel. D'ailleurs, dans le petit schéma, là, vous pouvez voir, je crois, j'ai pris ça sur Internet, je crois qu'on voit des, voilà, quand il y a, voilà, l'idée d'état de nature, vous voyez, droit naturel, droit naturel, droit naturel, pour les trois, vous voyez, pour Hobbes, le droit naturel, c'est le droit naturel absolu de chacun sur toute chose. Pour Locke, les droits naturels, c'est le droit de propriété, le droit à la vie et à la liberté et le droit de se faire justice soi-même. Donc, ça, c'est un droit naturel et chez Rousseau, bon, c'est compliqué chez Rousseau, on en reparlera, mais disons que c'est la liberté, quand même, c'est essentiellement la liberté qui est le droit fondamental. fondamental. Donc, vous voyez, donc, je reviens, donc, vous voyez, là, on parle de droit naturel, donc, ce droit naturel moderne, renvoie, donc, chez ces penseurs-là, à l'idée d'un état de nature qui précéderait le contrat social. c'est-à-dire le contrat social, du coup, on précise un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de contrat social, eh bien, c'est qu'on suppose que les hommes en sont arrivés à un état de violence et de conflit tel qu'ils décident volontairement de passer un pacte, de passer un accord où ils acceptent de perdre une part ou la totalité de leur liberté naturelle, donc, ça suppose d'ailleurs que, donc, on a naturellement une liberté, l'individu est naturellement libre, ça, c'est quelque chose qui est commun aussi chez tous ces penseurs-là, donc, acceptent de perdre une part de leur liberté à condition que tout le monde fasse la même chose, parce qu'il faut bien que ça soit un contrat passé collectivement et non pas uniquement de quelques-uns avec quelques-uns, et on instaure à ce moment-là une institution, une société qui est régie par des institutions, c'est-à-dire que le contrat social, ça ne signifie pas qu'on, tout d'un coup, on entre dans une société dans le sens où on est socialisé, on entre dans la politique, dans le politique, non pas dans le social, parce que chez beaucoup de penseurs, à part Rousseau, parce qu'encore une fois, il est original, mais avant le pacte social, il y a déjà des familles, il y a déjà du langage, il y a déjà du travail, donc il y a déjà de la culture. Par contre, ce qu'il n'y a pas, ce sont un État et des lois instituées. Donc, ce que fait le pacte social, c'est qu'il crée le droit positif. Donc, le pacte social fait passer d'un droit purement naturel à un droit positif et à l'institution de l'État et des punitions qui se mettent en place si les lois sont transgressées. Donc, chez tous les penseurs, il y a donc l'idée d'un État de nature qui précéderait ce contrat social. Là, il y a des variations entre les penseurs, mais quoi qu'il en soit, chez aucun de ces penseurs, l'État de nature n'est pensé comme un État ayant existé historiquement. C'est-à-dire, peut-être que ça a existé, mais il ne se réfère pas à des données historiques. Ce n'est pas une préhistoire, ce n'est pas quelque chose qui a vraiment eu lieu. De même que le pacte social n'est pas situé historiquement. C'est uniquement une hypothèse de pensée qui permet de se demander pourquoi on vit dans une société avec des lois et avec un État, quel est le rôle de l'État, sur quoi se fonde-t-il. Donc, c'est vraiment une hypothèse de pensée, une hypothèse conceptuelle et pas du tout une réalité qui est supposée ayant eu lieu historiquement. Donc, ça, c'est déjà un contre-sens qu'il faut éviter. Donc, dans cet État de nature est le lieu, donc, du droit naturel. Et là, il y a des divergences entre les auteurs. Mais, quoi qu'il en soit, puisque j'essaie de dégager des choses qui sont communes, en fait, à tous les auteurs, quoi qu'il en soit, ce qui apparaît, c'est que l'individu est porteur de droit et que, donc, désormais, il y a un infléchissement de la notion de droit puisque le droit, c'est désormais, on va parler, avoir des droits. Ce n'est pas uniquement la justice d'une manière objective et qui regarde l'organisation de la société un petit peu de l'extérieur. C'est l'idée que chaque individu est porteur d'un droit qu'il pourra, du coup, revendiquer éventuellement. Vous voyez, toute l'idée moderne que l'individu est porteur d'un droit qui a donné le droit de l'homme, ça suppose cette idée-là que l'individu est en lui-même source d'une normativité, source d'une valeur en lui-même. Et donc, cette idée, donc, du contrat social, puisque c'est les individus qui le passent, ça suppose, donc, que l'individu a donc une prérogative qui le rend apte à être à l'origine de la décision qui fonde la politique. Et donc, cette source d'autonomie de l'individu qui est à l'origine du droit s'appuie s'appuie en fait essentiellement sur une anthropologie. C'est-à-dire que chaque penseur du contrat social a une conception de ce que c'est que l'homme. Alors, il y a des choses qui sont communes entre tous, mais il va y avoir des différences sur ce qu'il considère être propre à l'être humain. Puisque, selon la manière qu'on aura de penser l'anthropologie, on va infléchir le type de contrat social d'une manière ou de l'autre. Je veux dire par là qu'on voit très bien, peut-être qu'on en parlera un peu mieux avec Rousseau, que si vraiment l'homme est naturellement un être qui tend à nuire à l'autre parce que, non pas forcément parce qu'il est méchant, parce que c'est pas ce que dit Hobbes, c'est pas qu'il est méchant, mais c'est que pour survivre et pour chercher notre propre survie, on en vient forcément à nuire aux autres parce qu'il n'y a pas l'idée d'une amitié possible ou d'un bien commun possible. Forcément, cette vision un peu pessimiste de l'être humain conduit à l'idée que l'institution politique elle n'est pas là pour créer des liens sociaux et pour aider pour développer l'amitié elle est là pour empêcher que les individus s'entretuent les uns les autres et que donc du coup l'État a essentiellement pour rôle de comment dire d'éviter la violence et que la liberté est dangereuse c'est-à-dire c'est-à-dire que si on est dans cette idée-là que l'homme est naturellement un loup pour l'homme entre guillemets mais ce n'est pas une expression qui est de Hobbes lui-même il reprend une expression de plôte mais il apprend à son propre compte pour parler de l'état de nature vous voyez si à l'état de nature l'homme est un loup pour l'homme et bien forcément le rôle de l'État c'est d'éviter que le loup soit trop libre et que voilà qu'il aille nuire aux autres loups donc inversement si on pense comme Rousseau que ce n'est pas la nature humaine qui est mauvaise mais que c'est une évolution de l'histoire marquée en particulier jalonnée en particulier par la propriété privée par les inégalités et par le développement de l'amour propre qui conduit à la violence du coup il y a une possibilité de croire en comment dire en l'homme d'une certaine manière et de se dire qu'il y a une liberté qui peut être maintenue pour pour vivre ensemble vous voyez ce que je veux dire c'est donc que l'anthropologie conduit à une certaine forme de politique mais quoi qu'il en soit tout ça ils sont tous tous sur la même le même principe malgré leurs différences donc qu'est-ce que je disais ah oui voilà donc le point commun en fait entre malgré les différences entre ces différentes façons de concevoir l'état de nature c'est que donc l'individu est autonome et que ce qui il y a un comment dire il y a une chose qui est fondamentale et qu'on retrouve chez tous les penseurs et qui caractérise l'être humain c'est le désir d'autoconservation c'est le principe qui régit qui est naturel en l'homme et que on ne peut pas abolir celui-là c'est la chose qui même dans le cas de l'absolutisme prôné par Hobbes ne peut pas c'est pour ça que c'est pas un totalitarisme ne peut pas être touché c'est le fait que chacun cherche sa propre conservation donc on est et donc apparaît cette conception de l'homme qui est moderne et dont on est héritier qui est à la fois qui est très intéressante mais qui est aussi en rapport avec le développement au XVIIIe siècle du capitalisme du proto-capitalisme qui est l'idée de chercher son propre profit qu'on va retrouver aussi chez Adam Smith avec l'idée de demain invisible que vous avez sans doute vu les économistes qui est cette idée que l'individu humain se définit d'abord par le fait qu'il cherche individuellement à survivre et qu'il cherche son propre profit c'est pas forcément quelque chose de négatif ou d'égoïste c'est pas tout de suite se dire bon mais en tout cas c'est individualiste c'est à dire que ce qui apparaît là c'est pas pareil que l'égoïsme mais c'est l'individualisme donc c'est qui est quelque part le fondement du politique c'est l'individu qui est le fondement du politique et que l'individu est individualiste alors il y a des distinctions justement parce que alors chez Hobbes cet individualisme cette recherche de sa propre survie en fait c'est ce qui fonde le droit naturel que j'ai de tout sur tout c'est à dire que l'homme à l'état de nature il peut tout il n'y a rien qui l'arrête et il peut tout parce que justement il n'y a pas encore de loi il n'y a pas encore d'état et qu'il est mu par ce désir d'autoconservation qui lui donne tous les droits finalement mais donc ça aboutit à un état de violence pour Hobbes un état de violence de tous de guerre de tous contre tous et d'où la nécessité donc pour Hobbes d'une institution issue d'un contrat qui maintienne les individus dans la peur puisque c'est la peur du coup qui va empêcher la violence qu'ils les maintiennent donc dans la peur de 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 la répression la peur de la police quoi voilà qui du coup va calmer ainsi le le la violence potentielle mais qui est naturelle en même temps c'est pas qu'elle est mauvaise c'est pas ils parlent pas de péché originel voyez par exemple c'est pas c'est pas que l'homme est porteur d'un péché originel qui le rendrait mauvais c'est que il n'y a pas l'idée de péché originel voyez chez ces philosophes là c'est pas que l'homme est mauvais mais que l'homme a une nature qui en tant qu'être vivant intelligent est mue par ce désir d'autoconservation donc je parlais de de Hobbes je vais y revenir sur Hobbes parce que pour essayer d'avoir une idée sans trop de contresens rapidement après au contraire chez Rousseau cet amour de ce désir d'autoconservation il l'appelle l'amour de soi l'homme à l'état de nature il a ce sentiment même même le sauvage du premier état de nature où il n'y a pas encore de socialisation il n'y a pas de langage il n'y a pas de famille etc il est quand même mue par l'amour de soi mais l'amour de soi c'est pas quelque chose qui est négatif c'est un désir de se conserver soi-même mais qui se conjugue chez Rousseau avec la pitié avec l'idée que naturellement l'homme a aussi un deuxième sentiment qui modère l'amour de soi et qui est la pitié c'est à dire la capacité à souffrir en même temps que l'autre et qui limite du coup les comment dire les les risques d'exagération enfin les risques de dégâts que peut provoquer l'amour de soi c'est à dire c'est pour ça que ça ne devient pas comme chez Rousse pas que pour ça d'ailleurs mais bon voyez donc voilà donc il y a en tout cas cette idée de l'individu tourné vers lui-même qui désirent essentiellement se conserver et ce désir de se conserver est un droit fondamental qui doit être maintenu ensuite dans la politique et qui fonde la politique puisque s'ils passent le contrat c'est parce qu'ils veulent se conserver les individus sinon ils ne passeraient pas de contrat parce qu'après tout c'est une question qui se pose à chaque fois les auteurs mais comment ça se fait qu'on est libre on fait tout ce qu'on veut et puis tout d'un coup on décide de ne plus être libre c'est un peu aberrant comme idée mais qu'est-ce qui peut valoir plus que la liberté totale et bien c'est la conservation de soi donc c'est parce qu'on ne veut pas on veut se maintenir en vie qu'on accepte de perdre un petit peu de cette liberté totale qui était à l'état de nature ce qui suppose donc par conséquent que l'homme et donc ça aussi c'est l'anthropologie qui se dégage chez ces penseurs-là c'est que l'homme donc est un être tourné vers sa propre conservation mais que pour passer le contrat social il faut que cette passion puisque c'est de l'ordre de la passion le désir de l'autoconservation c'est un sentiment c'est un désir c'est pas c'est pas une idée rationnelle mais pour qu'il y ait contrat il faut que ce désir soit engendre la réflexion soit compatible avec le raisonnement et ainsi donc il y a un calcul et donc là désormais l'homme est un animal raisonnable mais dans le sens où la raison calcule de quelle manière je peux satisfaire ce désir d'autoconservation donc l'homme est un animal naturellement qui est intelligent et qui met quelque part sa raison au service de cette passion fondamentale qui est le désir d'autoconservation vous voyez on en est encore là de cette idée là avec des variations plus ou moins heureuses de cette idée que vous voyez par exemple la défense du port d'armes aux Etats-Unis voilà toute cette idée c'est normal que l'homme cherche à se défendre lui-même et cette idée par exemple le port d'armes c'est lié plutôt à l'état de nature de Locke vous voyez la Locke parmi les droits naturels il y a ce droit de se faire justice soi-même pourquoi ? parce que justement qu'est-ce qui me permet de m'autoconserver à l'état de nature et bien c'est la propriété c'est pour ça aussi vous voyez il y a des différences chez Locke ça va être la propriété le droit naturel de propriété parce que la propriété l'appropriation d'abord est faite par le travail ce qui veut dire que c'est pas le même sens que de propriété que la propriété au sens actuel c'est-à-dire que il est il y a un droit naturel de s'approprier ce qui est le fruit de son travail donc dans l'idée de Locke donc il y a une appropriation du fruit de son travail ça constitue la propriété des biens et puis il y a et donc et ces biens ils servent justement à l'autoconservation et on a le droit de le défendre en se faisant justice de soi-même et donc pour en revenir à Locke ce qui se passe c'est que à l'état de nature il va se créer quand même des conflits entre les individus et l'institution de l'état va servir vous voyez il va y avoir une différence chez Hobbes du coup je parle un petit peu en vrac chez Hobbes l'institution du contrat social et de l'état va servir la paix va empêcher la guerre vous voyez chez Hobbes ce qui veut dire que la guerre est pré-politique c'est-à-dire c'est étonnant c'est-à-dire que la guerre n'est pas la continuation de la politique par d'autres moyens comme chez Clausewitz chez Hobbes la guerre elle pré-existe à la politique et la politique elle est là pour mettre fin à la guerre quand il y a politique il n'y a plus de guerre et s'il y a encore la guerre on pourrait se dire alors c'est que ce n'est pas vraiment de la politique dans la logique de Hobbes voilà c'est-à-dire que voilà sauf que il y a guerre la guerre continue mais entre états parce que entre les états on est dans un état de nature vous voyez la guerre civile est finie par le contrat social mais l'état constitué par le contrat social peut rentrer en conflit avec les autres états parce que entre les états on est dans un état de nature c'est pour ça que ceux qui ont pensé l'idée d'une paix perpétuelle d'une paix entre nations ont envisagé une sorte de contrat social international c'est-à-dire quelque chose qui permette d'éviter les guerres entre les états donc chez Hobbes c'est la fin de la guerre chez Locke l'état il va il va devenir nécessaire pour garantir la propriété vous voyez bon ça va aussi avec la logique de la fin de la violence mais c'est pour garantir finalement la propriété qui signifie les biens mais aussi la liberté et la vie chez Locke c'est un garant c'est pas tout à fait la même chose l'état est un état garant et voilà c'est une vision plus libérale le contrat social chez Locke donc là je parle de Locke il appelle ça les contractants ils comment dire ils donnent leur confiance ils appellent ça un trust c'est trust on donne sa confiance à à l'organisation politique qui garantit notre notre nos biens et notre propriété et donc l'état chez Locke c'est un état arbitre à l'état il sert à arbitrer c'est le tiers qui permet d'arbitrer les conflits interindividuels si il n'y avait pas d'état il n'y aurait que des conflits interindividuels et donc il y aurait le risque de la vengeance qui se perpétue il n'y aurait pas de punition légale qui permette de mettre fin au conflit et donc voilà c'est le besoin d'un regard tiers pour réguler les conflits qui fait naître la nécessité du contrat social chez Locke vous voyez donc chez Hobbes c'est la guerre chez Locke c'est aussi la guerre mais dans un sens un peu particulier chez Rousseau c'est aussi la violence qui rend nécessaire le contrat social mais ce qui va différencier les philosophes après c'est ce qui se passe après le contrat social c'est à dire pour tous il y a cette nécessité du contrat social pour garantir le droit nature pour garantir la conservation en tout cas de l'individu pour mettre fin à la violence mais quelle va être la forme du contrat social ça va être variable en effet donc je vous ai dit je vous ai parlé de Locke chez Hobbes donc je vous ai dit que c'est un état de guerre qui est limité qui s'arrête avec la politique mais comment se fait le contrat et tout est là tout est la différence c'est là que s'établissent les grandes différences c'est que chez Hobbes donc là je parle un petit peu justement de avant Rousseau puisqu'on verra Rousseau la prochaine fois chez Hobbes qui est donc le grand c'est lui c'est à chaque fois à lui que se réfèrent les grands penseurs qui suivent ensuite du contrat social parce que c'est lui qui met en place cette fiction il dit d'un contrat social et donc comment ça se passe chez Hobbes c'est un peu étrange c'est à dire qu'on a l'idée que le contrat social c'est chacun passe le fait que nous nous passions un contrat les uns avec les autres et qu'ensuite on a l'idée qu'on passe aussi un contrat avec celui qui gouverne et donc il y aurait un double contrat le contrat entre les individus et le contrat entre la société qui devient une réalité collective c'est à dire un corps politique et celui qui gouverne et donc chez d'autres penseurs comme chez Puffendorf qui est à peu près un petit peu avant Hobbes c'est à peu près de la même époque mais chez lui il y a deux contrats chez Hobbes il n'y a pas deux contrats il n'y a pas l'association puis le gouvernement puis la soumission à un gouvernement pourquoi parce qu'en réalité le souverain il est délié du contrat et c'est ça qui comment dire qui change complètement la donne et qui donne au souverain un plein pouvoir c'est à dire qu'on est dans un état de violence de guerre de tous contre tous on accepte parce qu'on a peur de mourir et qu'on a le désir d'autoconservation on passe donc le contrat les uns avec les autres et on accepte à condition que tout le monde le fasse en même temps on accepte de faire tous ensemble de se défaire du droit naturel que l'on a de tous sur tout de tous sur tout donc on se défait de cette liberté naturelle tous ensemble et donc en faisant cela qu'est-ce qui se passe c'est un peu une image on fait en quelque sorte un chèque en blanc pour un souverain qui nous représente et qui devient qui est autorisé désormais par le contrat social à agir en notre nom c'est-à-dire que nous il appelle ça c'est le processus de l'autorisation on autorise un monarque ou une assemblée c'est pas forcément une seule personne ça peut être une assemblée à tenir lieu de nous de notre volonté c'est-à-dire on se dégage de notre volonté désormais nous ne voudrons plus c'est lui qui voudra à notre place mais s'il veut à notre place c'est parce que nous l'avons autorisé voyez c'est-à-dire que le contrat social et donc lui il ne passe pas de contrat lui il reçoit l'autorisation d'accord il reçoit simplement l'autorisation mais il n'a pas de de compte à rendre à partir du moment où il est autorisé donc c'est un peu ambigu vous voyez chez Hobbes c'est un peu ambigu c'est un peu ambigu mais il y a quelque chose donc qui est quand même qui est fondamental c'est que l'origine du pouvoir est quand même démocratique c'est-à-dire que même si le souverain ensuite a un plein pouvoir et que c'est lui qui décide de tout de tout non pas de tout c'est pour vous distinguer par rapport à un régime totalitaire de type nazi par exemple il ne décide pas de ce que doit faire l'individu dans sa vie privée par exemple vous voyez le le souverain il décide de ce qui est nécessaire à à la paix commune à ce qui permet aux hommes de se maintenir en paix et là il peut prendre les décisions qu'il veut par contre il ne va pas dire comment on doit se coiffer comment on doit coucher avec sa femme comment on doit croire enfin encore que croire je ne sais plus je ne me souviens plus mais voilà en tout cas oui il y a quand même il y a une liberté privée mais mais c'est on n'a pas on ne peut pas désobéir voilà il n'y a pas un droit à la désobéissance donc c'est ambigu vous voyez il y a un absolutisme qui n'est pas un totalitarisme et qui à la base est quand même autorisé par le choix des individus donc c'est démocratique dans quel sens c'est entre guillemets c'est pas parce que ça instaure une démocratie mais dans le sens où la légitimité du pouvoir n'est pas issue n'est pas fondée sur la perpétuation d'une tradition n'est pas fondée sur la perpétuation de la tradition ni sur une transcendance c'est d'en bas qu'on crée le haut c'est pas encore plus haut que l'on crée le haut c'est le pas qui crée le haut c'est à dire que la représentation elle va du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas c'est à dire c'est pas Dieu qui est au dessus des hommes qui donne la légitimité mais c'est les hommes qui d'en bas créent la légitimité et c'est ça le contrat social c'est ça aussi l'idée de contrat social c'est que même chez quelqu'un qui a ce regard absolutiste qui est celui de Hobbes et donc c'est de là justement autorisé il emploie le terme autorisé désormais ça crée l'autorité politique le souverain désormais a une autorité politique et c'est cette autorité qui lui donne la puissance c'est parce qu'il est autorisé qu'il a un pouvoir c'est pas je prends le pouvoir je suis le plus fort ce pouvoir me vient de Dieu et je peux faire ce que je veux c'est je suis autorisé à le faire bon ceci dit ça aboutit quand même à un absolutisme mais bon mais c'est pas c'est pas voilà c'est pas c'est pas aussi simple que ça donc voilà donc pour Hobbes cette idée de de l'autorisation et c'est un faux contrat en fait c'est pas vraiment un contrat le contrat il est passé entre les individus et non pas avec le souverain mais ça fonde la souveraineté c'est aussi ça qui caractérise le point commun entre Hobbes et Rousseau chez Locke il y a aussi l'idée de souveraineté mais il y a quand même l'idée de limite du pouvoir chez Locke mais ce qui est commun chez Hobbes et chez Rousseau c'est que le contrat social fonde un pouvoir qui a une pleine souveraineté et chez Hobbes ça va donner un absolutisme chez Rousseau ça donne l'idée de la volonté générale qui ne se trompe jamais on verra ça la prochaine fois c'est à dire que la volonté générale du peuple et certes elle vient du peuple mais elle a toujours raison et donc elle fonde bien quelque chose qui n'est pas limité voilà donc on y reviendra donc ça fonde une souveraineté dans le cas de Hobbes c'est une souveraineté qui ne vient pas du peuple comment dire qui à la base l'origine vient d'un choix du peuple mais une fois que ce choix est fait le peuple n'a plus son mot à dire tandis que chez Rousseau ensuite le peuple aura toujours quelque chose à dire dans des assemblées qui perpétuent la souveraineté et donc il y a sur cette idée de souveraineté qu'est-ce que je voulais bon je reviendrai quand je parlerai de Rousseau de la différence entre les deux souverainetés donc à chaque fois il y a la fondation d'un d'un pouvoir souverain mais souverain parce que légitime aussi à cause du du contrat social donc on peut en venir à un autre présupposé en plus de ce que de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant qui est le fait que s'il y a contrat la logique du contrat veut que logiquement il pourrait y avoir rupture de contrat voilà voilà c'est qu'on est donc dans une temporalité c'est pas on n'est pas dans un absolu c'est pour ça que même chez Hobbes qui fonde un absolutisme il dit que le léviathan le léviathan c'est la figure mythologique avec laquelle il métaphorise l'état issu du contrat social cet état c'est un léviathan un monstre biblique une espèce de dieu mais il dit c'est un dieu mortel c'est un dieu mortel parce que justement c'est pas un absolu c'est quelque chose qui peut qui peut disparaître et donc s'il y a contrat c'est qu'il peut y avoir rupture de contrat et qu'il y a des clauses au contrat c'est à dire que le contrat suppose et quelle est la clause c'est en particulier l'auto de permettre l'autoconservation de l'individu mais après il y a des distinctions selon les philosophes donc on peut supposer que par exemple dans la logique du contrat chez Locke puisque l'état doit être garant de la propriété des individus on peut supposer que si tout d'un coup l'état se met à exproprier tous les individus il y a rupture de contrat puisque le contrat il est là pour garantir la propriété individuelle chez Rousseau si justement l'état n'est plus guidé par la volonté générale on verra ce que ça signifie la prochaine fois mais qu'il y a un accaparement par des volontés particulières qui pensent à leur profit personnel de groupe et non pas au bien commun il y a rupture de contrat à ce moment là et donc on pourrait se dire qu'on retourne à l'état de nature à ce moment là c'est à dire l'état de nature est quelque chose qui reste comme une limite qui permet de comme un risque comme un risque éventuel cet état de nature c'est pas qu'il est fini une fois pour toutes il reste comme un risque possible si tout d'un coup chez Hobbes l'état ne garantit plus du tout la paix et qu'on retourne dans un état de violence généralisée on retourne à l'état de nature voilà donc il y a cette idée d'un risque possible toujours d'un retour à l'état de nature et donc il y a un double sens de l'idée de rupture de contrat il y a l'idée de la possibilité de la rupture du contrat de la part des institutions qui ne jouent plus leur rôle mais il y a aussi l'individu qui peut rompre le contrat dans le sens où l'individu est censé avoir donné son consentement pour vivre dans 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 la dans une société régie par des lois et il est donc il a donc consenti à obéir aux lois c'est à dire que évidemment ça c'est la légitimation de l'obéissance à la loi et par conséquent la logique du contrat justifie par conséquent la punition de celui qui contrevient à l'obéissance à la loi celui qui désobéit est donc légitimement puni c'est à dire que le contrat peut légitimer d'une certaine manière une forme de désobéissance puisque l'état c'est pas un absolu c'est un être qui est construit à partir d'un contrat donc si le contrat il est plus valable il est plus comment on dit enfin on n'en tient pas plus compte voilà il peut y avoir du coup une désobéissance mais de l'autre côté l'individu qui n'obéit plus il rompt aussi le contrat donc il est légitime de le punir donc la punition est ainsi légitime et en particulier la peine de mort pour ces trois là Locke Rousseau et Hobbes est légitimement garantie enfin pensée par la logique du contrat social il n'y a qu'un philosophe du contrat social qui ne légitime pas la peine de mort c'est Beccaria mais ça c'est voilà c'est un italien c'est le seul là qui penseur qui voilà qui a une vision critique vis-à-vis de non pas de toute punition il y a des punitions il faut le remplacer la peine de mort par la peine à perpétuité par les travaux forcés mais la peine de mort ne se justifie pas pour lui mais pour tous les autres oui donc à cause de ce contrat social pour diverses raisons donc voyez que ça implique finalement une légitimation du pouvoir une légitimation de la punition mais le tout fondé sur le droit individuel et sur l'autonomie des hommes vis-à-vis de toute instance transcendante voilà donc c'est ça qui est qui est nouveau et qui fait que c'est vraiment c'est vraiment la 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 philosophie politique qui inaugure la modernité en politique on est désormais dans une vision politique moderne et puisqu'on a dépassé le rapport à l'autorisation qui viendrait de Dieu et le rapport à une nature finalisée qui nous dirait comment nous devons vivre ensemble voilà après bon il y a d'autres idées qui pourraient être je pourrais rajouter qui est la question aussi la question qui se pose dans toutes les philosophies du contrat social c'est le lien entre l'individu et la collectivité comment se fait ce lien entre l'individu et la collectivité l'individu est le porteur de la norme ceci dit il y a plus ou moins d'individualisme selon les penseurs on va voir que chez Rousseau par exemple il y a un peu moins d'individualisme que chez Locke ou chez Hobbes par exemple dans le sens où par exemple chez Hobbes c'est c'est intéressant il distingue et là il s'inscrit clairement c'est celui qui ronde complètement avec Aristote Hobbes et il montre la différence entre la sociabilité animale et la sociabilité humaine et qui est liée au fait que les êtres humains sont des individus et pas les animaux ce qui fait que la vraie sociabilité que semble dire Aristote quand il dit l'homme est un animal politique en fait pour Hobbes il se trompe complètement Aristote pourquoi parce que ce sont plutôt les animaux comme les abeilles par exemple les fourmis ou les animaux grégaires qui eux sont réellement des animaux politiques pourquoi parce que le bien individuel rejoint naturellement le bien commun c'est à dire que ce que cherche l'individu abeille est naturellement le bien de la communauté abeille ça se fait tout seul donc c'est l'abeille qui est un animal politique l'homme lui non ça marche pas pourquoi parce que l'homme c'est un individu et que l'homme est un individu donc il ne porte pas naturellement le bien commun il ne tend pas naturellement vers le bien commun il tend vers le bien individuel et pas vers le bien commun et donc le bien commun c'est une création artificielle et qui n'est pas vraiment du bien commun d'ailleurs c'est de la coexistence finalement mais pas du bien commun voyez l'idée de bien commun disparaît avec ces philosophes là d'une certaine manière sauf chez Rousseau avec la volonté générale qui est une forme de bien commun mais chez ces philosophes là il n'y a plus l'idée d'un bien commun à proprement parler parce que c'est artificiellement que l'on peut coexister voyez on est dans une logique ce qu'on appelle la logique en politique du libéralisme c'est la fameuse phrase la liberté des uns s'arrête ou commence celle de l'autre c'est à dire qu'on est dans l'idée de la coexistence des libertés avec le moins de mal possible et non pas dans la création de quelque chose qui est commun enfin du moins voilà chez Hobbes et chez Locke en tout cas ce n'est pas le cas et donc ça aussi c'est une des caractéristiques des penseurs du contrat puisque tout est centré sur l'individu voilà après on pourrait rentrer si vous voulez plus dans les différences si vous avez des questions je ne sais pas si j'étais trop rapide oui une petite question par rapport vous avez dit que j'ai vu qu'un individu était capable de raisonnement un individu était capable de raisonnement et que du coup il avait par conséquent la possibilité de signer un contrat avec le contrat social si un individu souhaite rompre ce contrat social pour retourner à son état de nature qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là qu'est-ce qui est comment pourquoi parce que vous avez dit que c'est possible de rompre et que du coup si on peut raisonner et se dire je ne me reconnais plus dans la légitimité de ce contrat qu'est-ce qu'on peut faire comment on revient oui il y a quand même l'idée que l'idée en fait qui est implicite c'est que à partir du moment où on vit dans une société donnée c'est qu'on a accepté ce contrat et que par conséquent si on ne l'accepte plus il faudrait aller ailleurs voilà aller ailleurs c'est-à-dire il y a deux façons de comprendre la rupture de contrat il y a le criminel rompt le contrat parce qu'il désobéit à la loi mais c'est pas je ne suis pas d'accord c'est j'agis d'une manière qui contrevient au contrat social donc lui il est du coup légitimement puni celui qui ne comment dire qui refuse c'est-à-dire refuser le contrat social ça serait refuser l'idée de l'obéissance à la loi et c'est ça que ça voudrait dire en fait et à ce moment-là ben soit on est un criminel et donc on est puni parce qu'on désobéit à la loi soit il faudrait vivre dans une île déserte ou voilà mais voilà c'est-à-dire c'est il y a l'idée qu'à partir du moment où il y a des lois et il y a un état c'est que il y a eu ce consentement implicite voilà de tous alors c'est là où il y a des différences il y en a qui pensent qu'il est exprès qu'il est fait ouvertement et d'autres qu'il est tacite par exemple pour Locke il est tacitement tacitement ça s'est fait et donc on suppose qu'il y a cette idée-là après il y a après il ne faut pas confondre ce que font ces philosophes c'est de penser une logique à la nécessité de vivre une institution de loi voilà et c'est une hypothèse de pensée qui permet de justifier le fait que l'on vive sous des lois après il y a d'autres formes de pensée anarchiste ou autre voilà qui peuvent penser les choses autrement pourquoi pas trouver une autre hypothèse d'explication de la vie sociale où chacun pourrait choisir de mais alors le problème c'est que s'il y a des lois soit on y obéit tous soit il n'y a pas de loi c'est à dire que c'est le problème est-ce qu'il y a des lois ou pas voilà c'est à dire après on peut se dire l'état ne sert à rien et voilà donc après il n'y a pas que le contrat social comme explication de la réalité politique voilà c'est vrai que c'est intéressant comme hypothèse de lecture de la société mais évidemment elle est tout à fait critiquable c'est une façon complètement heureusement la philosophie elle donne elle donne comment dire des grilles de lecture de la réalité c'est une grille de lecture comme une autre qui peut être critiquée par d'autres grilles de lecture voilà c'est pas des vérités disons voilà oui est-ce que dans la construction de leur pensée chacun à son niveau ils tiennent compte du lieu dans lequel ils sont parce que par exemple ce qui se passait en Europe c'est ce qui se passe en Afrique ou en Chine ou ailleurs et est-ce qu'ils ont été influencés dans la construction de leur pensée par rapport à ce qu'ils vivaient eux parce que c'est pas une pensée universelle ce qui se dit on peut pas le transposer peut-être ailleurs en fonction des coutumes des différents peuples et différentes régions peut-être pas dans le même temps enfin au moment disons que voilà eux comme penseurs donc comme j'ai dit au début c'est-à-dire rien n'arrive par hasard tout arrive dans l'histoire et donc si eux ils se sont mis à avoir ce type de pensée c'est parce qu'il y avait cette évolution dans l'histoire européenne qui a fait que voilà l'émergence de l'état moderne les guerres de religion le dépérissement du pouvoir de l'église avec les voilà donc il y a une logique qui enfin dépérissement c'est mal dit mais voilà il y a une logique historique qui fait que ils ont voulu penser moi je pense que les philosophes les grands philosophes contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas c'est pas des êtres intemporels qui vivent les grands philosophes sont ceux qui ont pensé leur temps et que c'est pour ça qu'ils ont donné des grilles de lecture de leur moment en fait et donc ils ont pensé ce moment-là qui est le moment de la modernité dont nous sommes les héritiers en Europe voilà en Europe ceci dit leur vision du contrat social elle parle pas de culture des uns et des autres elle est anhistorique elle est en dehors de toute réalité historique culturelle etc c'est l'homme c'est une fiction c'est l'homme universel l'homme à l'état de nature il peut être africain voilà dans la logique de ces penseurs-là parce que justement comme il ne s'inscrit pas dans la tradition tu dis les mœurs des uns et des autres mais il n'y a pas de mœurs il n'y a pas de tradition on est dans voilà dans une espèce d'absence de tradition qui fonderaient quoi que ce soit puisque le fondement c'est le choix donc il n'y a pas de tradition qui fonde de quoi que ce soit donc voilà donc on est un peu à ex nihilo là on part de rien c'est vrai c'est oui on voit bien on voit bien que l'homme à l'état nature ok il est intemporel mais dans son raisonnement on sent bien qu'il ce raisonnement se produit à la suite d'une d'un gouvernement monarchique où il y avait un héritage du pouvoir qui venait de dieu qui venait de roi qui était hérité de père en fille ou de famille armand donc c'est contre ce pouvoir là qui était transmis en héritage que s'élève le contrat social en disant ce n'est plus un contrat de droit divin ou de droit monarchique mais c'est un contrat qui est passé par la société avec un état gouvernant ou avec un prince gouvernant parce que ça peut être aussi bien un gouvernement d'assemblée qu'un gouvernement d'un homme enfin ça me fait penser ce que vous dites j'ai oublié de dire quelque chose c'est qu'il y a autre chose qui est commun aussi comme présupposé à tous ces penseurs là et qui va dans le sens de ce que vous dites qui va contre la pensée qui fonde la monarchie héréditaire qui est qu'il n'y a pas d'autorité au niveau de la nature c'est à dire que naturellement aussi ce qui est commun à tous ces penseurs là c'est que naturellement il n'y a pas d'autorité de qui que ce soit sur l'autre parce qu'au niveau de la nature tous les hommes sont égaux donc il n'y a pas de roi naturel voilà donc en effet les partisans de la monarchie ils ont voilà par exemple voilà Filmer en Angleterre qui était partisan voilà de la monarchie de droit divin etc ils se sont insurgés contre les penseurs du contrat social dans ce sens là tout à fait ceci dit ils ne fondaient pas forcément des républiques dans leur logique mais l'idée de droit héréditaire et de supériorité naturelle il n'y a pas de supériorité naturelle c'est ça aussi qui est pas mal dans l'idée de contrat social il n'y a pas de supériorité naturelle il y a une égalité naturelle on choisit celui qui va devenir enfin on choisit pas celui qui va devenir supérieur mais le fait qu'il y ait hiérarchie est le produit d'un consentement et non pas d'un fait de nature voilà c'est une volonté des individus réunis en collectivité alors mais d'abord la volonté c'est de faire une collectivité parce qu'il faut d'abord avoir la volonté de créer le corps politique c'est pas c'est pas bon on se met ensemble on choisit un roi c'est d'abord on se constitue comme un corps politique et c'est déjà c'est ça qui est important c'est le plus important c'est de se constituer comme un corps politique en fait dans leur en train de nous faire une démonstration d'actualité politique pourquoi ? dans quelle sorte ? c'est un peu presque ce que l'on vit en ce moment ben les élections voilà c'est un mode de représentation et on conserve le roi absolu qui annonce que le peuple n'a pas toujours raison ah oui non mais ça oui la 5ème république c'est très monarchique oui oui vous avez utilisé le mot de république dans votre à l'époque de Locke oui qu'est-ce que ça veut dire à l'époque ? c'est une traduction Locke il parle de commonwealth on le traduit par république Hobbes il dit qu'est-ce qu'il dit Kiwitas en latin ça veut dire la chose publique l'état constitué c'est le sens général de république en fait oui le consentement mais le consentement est réalisé concrètement par le vote finalement ah ben c'est euh pas forcément le contrat social c'est pas le vote c'est pas le vote de du gouvernement c'est c'est le c'est la création du corps politique donc c'est c'est pas la même chose que l'élection de celui qui gouverne le consentement c'est pas du tout le vote puisque le vote est d'un résultat majoritaire alors que le consentement c'est un consensus général c'est à dire que c'est beaucoup plus large le consentement doit être on va le voir avec Rousseau le consentement est unanime c'est très large non non puisque c'est la majorité qui l'emporte c'est à dire qu'il y a 50% de gens qui sont exclus tout le monde vote tous les gens sont consultés bon après la question de la démocratie c'est encore c'est trop compliqué c'est une autre problématique c'est pas ce soir il y aurait à dire il y aurait à dire mais voilà c'est pas c'est pas la même oui une petite question de détail vous avez parlé de la de Locke qui défend la propriété qu'est-ce que ça voulait dire la propriété à l'époque c'est la terre alors la propriété dans la philosophie de Locke ah oui non c'est le c'est le c'est property le terme property renvoie à la fois aux biens qui sont issus du fruit du travail à la liberté et à la vie donc il y a trois propriétés en fait chez Locke il n'y a pas que les biens donc c'est tout ce qui me permet justement de me conserver de me maintenir en vie la propriété et chez Locke il y a un droit naturel par contre à la propriété des biens et c'est ce qui sera critiqué par Rousseau justement dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes qui va montrer que la propriété est un fait qui s'explique par les contingences de l'histoire et non pas quelque chose qui est naturel fondé naturellement mais donc chez Locke il y a un droit naturel à s'approprier le fruit de son travail c'est le travail qui me rend propriétaire de droit la terre est exclue alors est-ce que ça veut dire alors je ne me souviens plus là je n'ai pas relu je ne peux pas vous dire exactement mais en effet c'est plus le fruit c'est plus le fruit du travail que la terre et ça change la donne justement est-ce que ça veut dire alors que la propriété d'après Locke par contre la terre travaillée oui c'est à dire que si je travaille la terre je m'approprie la terre à ce moment là mais pas juste parce que j'ai mis un enclos c'est parce que j'ai travaillé la terre donc il y a quand même si on travaille s'il n'y a pas de travail il n'y a pas de propriété à la limite c'est une propriété assez juste à ce moment là c'est l'issue du travail oui est-ce que ça veut dire que la propriété est fondante c'est à dire que la propriété ne se transmet pas elle n'appartient qu'à celui qui la crée par son travail et sa descendance n'en hérite pas oui alors c'est l'héritage dont on parlait c'est toi qui parlais d'héritage et oui voilà et l'héritage apparaît avec l'état par contre parce que c'est là qu'il garantit la propriété peut-être en la transmettant voilà à d'autres mais c'est vrai qu'au niveau de l'état de nature c'est que pour celui qui a travaillé la propriété est temporelle voilà temporelle à l'état de nature et avec Rousseau il y a une réponse à la question de la propriété de la terre pour lui la propriété de la terre c'est ce qui a déclenché toutes les inégalités et les injustices dans la société en fait c'est l'origine de la société civile c'est-à-dire de la nécessité d'un état qui est issu dans le discours sur l'origine de l'inégalité qui est en fait le choix de ceux qui possèdent le plus parce que ça les arrange qu'il y ait des lois qui protègent la propriété la propriété donc en fait dans le discours sur l'origine de l'inégalité la propriété comment dire le contrat est un contrat de dupe chez Rousseau c'est les plus riches qui ont intérêt à maintenir leur propriété en la garantissant juridiquement parce que avant il n'y a qu'une possession je possède mais si quelqu'un est plus fort il me le prend et à partir du moment où il y a propriété c'est inscrit dans la loi et il y a tout tout le système du coup qui me permet de protéger ma propriété c'est faire fabriquer les congélateurs par les plus pauvres voilà cette notion de propriété elle est purement culturelle au pays dans lequel vivent ces philosophes parce que en Guyane par exemple les indiens guyanais n'ont pas le sens de la propriété de la terre ils vivent sur un territoire qui ne leur appartient pas qui n'appartient à personne mais sur lequel ils sont libres de vivre ils sont propriétaires du travail ils sont propriétaires de ce qu'ils font de ce que la terre leur donne par leur travail mais ils ne sont pas propriétaires du lieu ils peuvent se déplacer sur l'ensemble de la terre qui est autour autour d'eux je suis propriétaire du bien produit par mon travail mais pas des outils dont la terre la pluie le soleil qui ont permis de le réaliser chez l'autre la première des propriétés c'est le corps aussi notre corps et notre propriété donc tout ce qui est fait par le corps devient du coup on se l'approprie par le fait que c'est notre corps qui l'a fait vous êtes un biosage ce que voudrait dire que dans ce cas là on n'a pas le droit d'exploiter le corps de quelqu'un d'autre ah ben oui au niveau de l'état de nature non au niveau de l'état de nature ah non ah ben l'estat non non c'est vrai il critique l'esclavage Locke et Rousseau et Hobbes je ne sais pas ceci dit ne se sont pas trop mouillés non plus pour défendre les escales dans les colonies c'était que dans la théorie mais bon mais quand même il y a quand même un refus à une critique de l'esclavage l'esclavage ça va au-delà de l'esclavage parce que l'emploi de l'être humain pour produire un bien à son profit c'est-à-dire la création d'un ouvrier l'exploitation d'un autre c'est à l'encontre de cette théorie c'est une violation de propriété dans la logique du contrat social je ne dis pas que c'est eux qui le disent mais ils pourraient très bien se dire ce que critique Rousseau justement que l'esclave il passe un contrat parce que il préfère se maintenir en vie plutôt que être maintenu en vie plutôt que de mourir et que donc il passe un contrat auprès de celui qui le rend esclave et donc ça pourrait justifier l'esclavage mais Rousseau va dire mais non c'est un faux contrat ça ne peut pas être un contrat parce que le contrat ça suppose qu'il y ait égalité entre les contractants et là il n'y a pas d'égalité ou qu'il y ait égalité ou qu'il y ait au moins un choix volontaire chez les égyptiens le pharaon garantissait la sécurité la nourriture quoi qu'il arrive ce qui a complètement été abandonné dans la modernité puisqu'on continue à s'approprier les biens produits par les autres donc garantit ni la sécurité ni la nourriture encore une petite question sur la propriété dans les droits de l'homme et des citoyens il y a 30 articles et il y en a un qui dit que la propriété est un bien inaliénable propriété privée ça vient de Locke est un bien inaliénable est-ce que vous pensez que ça vient de ces philosophes ah oui ça vient de Locke tout à fait ça vient de Locke il a énormément inspiré les penseurs du droit de l'homme et la révolution et surtout les américains mais je ne sais pas encore je ne sais pas exactement les détails mais je sais qu'il a énormément inspiré la déclaration des droits américains et aussi la révolution française peut-être qu'à l'autre moment on abordera la notion de bien privé bien public et bien commun il n'y a pas de bien commun c'est pas chez Hobbes voilà moi c'était un peu mon interrogation quand on parlait des abeilles enfin bref les animaux grégaires qui sont en fait les seuls animaux politiques conformément à nous bon nous on est passé donc pour la création de ce contrat social par l'émergence de l'individu et donc vous avez l'air de dire qu'après le bien commun disparaissait mais quand la somme des individus donc si ça dépend ce qu'on entend oui voilà c'est ça c'est à dire que pour moi de signer un contrat social ça crée un espace commun qui est l'espace de la société qui est un bien commun alors certes qui émerge aussi enfin très émerger mais ça me paraissait être un bien commun non ce que je veux dire c'est que chez Hobbes par exemple il distingue parce qu'il veut prendre le contre-pied d'Aristote parce qu'il veut voilà il s'inscrit dans la modernité il dit mais l'animal politique c'est pas l'homme c'est les animaux grégaires pourquoi ? parce qu'ils portent dans leur gêne on dirait de nos jours l'intérêt commun est dans leur gêne tandis que nous l'intérêt commun il n'est pas dans nos gênes il est il est voilà c'est même non c'est même il vient du souverain qui nous oblige à créer un intérêt commun mais si on nous laissait tout seul on ne le trouverait jamais donc c'est vraiment parler d'anarchie tout à l'heure ça ne vient pas c'est pas les gens eux-mêmes qui peuvent créer un bien commun c'est vraiment le souverain qui permet de créer quelque chose qui est commun si on laisse les individus sans souverain il n'y a rien de commun chez Hobbes chez Hobbes c'est une pensée Hobbes est un individu il n'est pas souverain et il a créé le concept du bien commun enfin je non mais le bien le comment dire de nous-mêmes si dans l'idée de Hobbes je ne suis pas d'accord avec lui mais dans l'idée de Hobbes de nous-mêmes s'il n'y a pas un souverain qui nous impose la loi avec la peur de la punition ça serait la guerre de tous contre tous il n'y aurait pas de bien commun possible c'est-à-dire que l'homme en tant qu'individu la somme des individus ne peut pas vivre sans un chef exactement c'est-à-dire que c'est la reconnaissance du chef de la nécessité du chef exactement c'est ça exactement c'est une multitude et pas un peuple chez Hobbes c'est-à-dire que les individus quand on se réunit dans le contrat on forme une multitude voyez la différence entre multitude et peuple dans l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une multitude c'est un agrégat d'individualité de singularité c'est pour ça qu'on est dans la multitude alors que chez Rousseau il y a quand même l'idée que le contrat c'est ce qui fait qu'un peuple est un peuple donc voilà il y a l'idée donc d'une communauté il n'y a pas l'idée d'une communauté dans le sens de quelque chose qui soit autre chose que l'agrégation des individualités combien il y a de l'année entre Hobbes et Rousseau alors j'ai dû dire ça je vais donner quand même un petit peu les dates juste quand même pour avoir une idée Hobbes il est né en 1588 et il meurt en 1679 Locke il meurt en 1704 Rousseau il écrit le contrat social si je me souviens bien en 1762 donc oui beaucoup d'eau je crois bien donc oui c'est un homme du 18ème siècle juste avant la révolution il est mort avant la révolution un précurseur de la révolution comment ? un précurseur de la révolution un précurseur tout à fait mais il n'a pas connu il est mort avant il a bien travaillé les esprits Robespierre surtout un Robespierre qui était fan de Rousseau mais je voudrais poser la question on parle d'un souverain mais dans le cadre d'une dictature il y a un dictateur qui est souverain comment on peut éviter ça ? ça dépend ce qu'on entend par dictateur parce qu'à l'époque quand on parlait de dictature on se référait à la dictature romaine de la république romaine où c'était un comment dire un homme politique qui temporairement avait les pleins pouvoirs et donc c'était l'état d'exception le dictateur c'est l'état d'exception c'est pas le dictateur dans le sens de Pinochet ou de Franco on ne le pensait pas comme ça à l'époque mais c'est davantage l'empereur que le dictateur même pas l'état d'exception le prince qui exceptionnellement décrète un état d'exception c'est une réflexion pour de nos jours les divers François qui nous gouvernent ou Manuel et Manuel voilà je ne voulais pas indiquer au début de la séance mais Louisa est professeure et elle enseigne la philosophie au lycée militaire d'Aix en Provence dans les classes préparatoires et terminale c'est juste quelqu'un mais les militaires ils s'intéressent beaucoup à la philosophie politique qui est si bien de faire réfléchir sur ça et avant la séance en discutant avec Luisa je me disais que c'était quand même important d'apprendre un peu de philosophie à ceux qui vont devoir tenir les armes Merci à vous toutes et à vous tous et puis on se retrouve mardi prochain à la même heure et au malembre Au revoir